Dans mes vidéos, je parle souvent de force mentale. Mais c'est quoi exactement la force mentale ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de l'augmenter ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Antoine Menet, préparateur mental. J'accompagne les sportifs, des sportives, des équipes dans la performance en compétition sportive. Sur cette chaîne, je vous propose mes meilleurs conseils, mes astuces, mes techniques pour vous permettre de performer dans votre sport, mais surtout pour vous permettre de vous éclater, de vous faire plaisir, de progresser. Bienvenue sur cette chaîne. Pour vous parler de force mentale, je pense que je vais commencer par vous parler de force physique. Qu'est-ce que c'est que la force physique ? C'est la capacité à résister à une pression contraire. Si on prend par exemple le fait de soulever un halter, c'est la capacité à exercer une force contraire à la force qui s'applique plutôt vers le bas et qui est due au poids de l'halter et évidemment à la gravité. Donc j'exerce une force qui est plus importante que la force qui exerce cet halter. Je résiste à la pression, je résiste à la force exercée et je crée un mouvement dans le sens inverse. Et la force va dépendre de l'intensité, de la pression contre laquelle je résiste. Plus je pousse contre un halter lourd, plus on considère que j'ai de la force et ça va dépendre évidemment de la répétition. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de faire ça de manière répétée et durable dans le temps ? Eh bien, la force mentale, c'est la même chose mais pour une pression qui est mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous allez faire face à une pression mentale, à une pression émotionnelle dans des situations de stress par exemple, dans des situations décisives, dans des situations qui, émotionnellement, sont compliquées. Et tout ça va exercer une force mentale et émotionnelle contre laquelle vous allez devoir aller, avec laquelle vous allez devoir réussir à créer une action. Et la force mentale, en fait, c'est la capacité à résister à une très grosse pression mentale et c'est la capacité aussi à résister à cela dans la durée. Alors dans la durée, ça peut être la durée d'un match, d'une compétition, si vous faites des sports qui durent un certain temps, je pense notamment au foot, au rugby, voire au tennis, au golf, voire même à des sports qui se pratiquent en compétition sur un week-end par exemple complet, si vous avez des épreuves d'équitation, il va falloir résister à une pression qui va durer un certain temps. Et une pression qui va avoir une certaine intensité, on n'a pas la même intensité lorsqu'on est, je dirais, dans son concours régional ou local que lorsqu'on arrive à des niveaux qui sont internationaux. Donc la force mentale, c'est la capacité que vous allez avoir à résister de manière forte et durable et régulière à de la pression émotionnelle et mentale. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Avant de rentrer là-dedans, je me permets de vous dire que si vous avez trouvé cette définition intéressante et éclairante, vous pouvez laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous montrer que vous appréciez ce contenu, ça me fait plaisir et puis ça aide la vidéo à être un peu plus vue sur YouTube et comme ça, plus de gens savent de quoi on parle quand on parle de force mentale. Comment est-ce qu'on l'augmente ? Alors je referai d'autres vidéos là-dessus, des vidéos plus pointues, mais je vous propose de vous donner une petite base, une première base et trois premières clés intéressantes. La première chose, c'est de bien se connaître. C'est de bien se connaître, de savoir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a déjà traversé, à quoi est-ce qu'on a déjà fait face, quelle est l'expérience qu'on a avec soi, quelles sont les qualités, quelles sont les compétences, quelles sont les forces qu'on a déjà avec soi. Faire l'inventaire de tout ça, comprendre, en regardant dans le miroir, en regardant même dans le rétroviseur, dans le passé, de se dire au fond, qui est-ce que je suis. La deuxième démarche intéressante, c'est de regarder dans quelle direction est-ce que je vais. Ok, ça marche, je veux faire face à la pression, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Qu'est-ce que j'essaye d'atteindre ? Qu'est-ce que j'essaye d'obtenir ? Qu'est-ce que je me suis fixé comme but ? Et enfin, et pour terminer, je dirais que le troisième outil, c'est de prêter attention à ses émotions. La pression, elle est mentale, elle est psychologique, mais elle est aussi émotionnelle. Ça va être des émotions contre lesquelles vous allez devoir vous tenir debout, contre lesquelles vous allez devoir combattre, que vous allez devoir transformer. Et donc, comprendre vos propres émotions, quelles sont les émotions qui vous traversent au moment où vous êtes à l'entraînement, au moment où vous êtes dans votre quotidien, au moment où vous êtes en famille, entre amis, quelles sont les émotions que vous avez en compétition ? Et comment est-ce que vous pouvez générer de nouvelles émotions ? C'est tout un travail, et vous retrouverez sur cette chaîne beaucoup de vidéos qui traitent de la question des émotions, des vidéos qui sont généralistes, ou des vidéos qui sont spécifiques à votre sport. S'il n'y en a pas pour votre sport, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je serais ravi d'envisager la question. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, faire l'inventaire de vos propres émotions, de comment vous vivez vos propres émotions. Si à cette question, vous êtes en train de vous dire « Moi, je n'ai pas particulièrement d'émotions », je suis désolé, c'est probablement que vous n'y faites pas assez attention. On a tous et toutes des émotions, et réussir à les reconnaître, c'est vraiment un pas fondamental pour réussir à développer sa force mentale, pour réussir à résister contre la pression, à avancer et à atteindre ses objectifs. Je vous remercie d'être resté avec moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve pour d'autres vidéos au sujet de la force mentale. A très vite ! Sous-titrage ST' 501